L'autre jour, je marchais sur la rue quand j'ai senti mon cellulaire vibrer dans ma sacoche. Donc je me suis empressée d'aller chercher à tâton au fond de mon sac, et puis je me suis dit que ça allait mieux à deux mains. Donc j'ai mis mon téléphone dans mes poches, puis je me suis mis à chercher à deux mains. Puis au moment où j'ai fait ça, je me suis dit que si mon téléphone était dans mes mains, ça ne pouvait pas être ça que j'ai senti vibrer dans mon sac. Je venais, encore une fois, d'halluciner mon téléphone vibré. À main levée, qui ici a déjà halluciné son téléphone vibré ou sonné? Tous ceux qui ont la main levée et ceux qui n'ont pas osé le faire, premièrement, pas de panique, vous ne souffrez pas d'une maladie grave, et vous n'êtes pas les seuls. Définitivement pas les seuls. Une étude récente a démontré que jusqu'à 89 % des gens ont déjà ressenti un symptôme de vibration fantôme. C'est tellement, en fait, que le mot « symptôme de vibration fantôme » a été voté le mot de l'année en 2013 en Australie. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Qu'est-ce que notre téléphone fait pour nous faire halluciner des bruits et des vibrations? Le phénomène, c'est relativement nouveau, on s'en doute, donc il y a peu d'études qui l'étudient. Mais on sait deux choses, par exemple. Il y a deux facteurs qui font qu'on en ressent. Tout d'abord, l'âge de la personne. Plus une personne est jeune, plus il y a des chances qu'on en ressente. Deuxièmement, il y a l'habitude de la personne d'utiliser son téléphone pour réguler ses émotions. C'est-à-dire qu'une personne qui utilise son téléphone quand elle est stressée, ennuyée, a plus de chances d'en ressentir. Sachant que, un, je suis jeune, et deux, que j'utilise mon téléphone pour réguler à peu près tout dans ma vie, pas juste mes émotions, ça explique bien pourquoi j'en ressens souvent. Mais ça n'explique pas un autre phénomène, par exemple. Des fois, je m'envoie des courriels à moi-même. Pour ne pas oublier une information. Puis quand mon téléphone vibre 15 secondes après, je m'empresse de le sortir pour voir ce que je viens de recevoir. Il me semble que ce n'est pas normal. Je le sais très bien ce que je viens de recevoir. C'est moi qui ai appuyé sur le bouton « Envoyer » 15 secondes avant. Pourtant, je suis incapable d'ignorer mon téléphone qui est en train de vibrer dans mes poches. Je suis incapable de ne pas répondre au téléphone. Est-ce que je suis moins intelligente que mon téléphone intelligent? Je suis juste bête. En fait, pas du tout. La réponse à ça, c'est que je suis peut-être bête, mais la réponse à ça, c'est surtout que je suis conditionnée. Le conditionnement, est-ce que vous connaissez un peu ce que c'est? Yann Pavlov, c'est probablement la personne qui l'a le mieux expliqué. Il l'a démontré en conditionnant son chien à saliver au son d'une cloche. Normalement, quand on sonne une cloche, un chien, ça ne salive pas. Ça va retourner, regarder le son de la cloche. Mais quand on présente de la nourriture à un chien, là, il salive. C'est un réflexe. Si on veut conditionner un chien à saliver au son d'une cloche, ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque fois qu'on sonne la cloche, on donne la nourriture tout de suite après. Progressivement, la nourriture n'est plus nécessaire. Le chien va saliver simplement en entendant le bruit de la cloche. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est assez facile de remplacer le chien par l'être humain, la nourriture par un message texte ou un compliment sur Facebook, et puis finalement, la cloche par nos téléphones intelligents qui sonnent et qui vibrent. Un être humain, en temps normal, ce n'est pas excité d'entendre une sonnerie de téléphone. Mais par exemple, un être humain, c'est excité de voir un nouveau compliment sur une photo de profil sur Facebook. Si à chaque fois qu'on reçoit une notification sur notre téléphone, on a une gratification qui s'ensuit, ce qui va se passer, c'est comme avec le chien. Éventuellement, la gratification n'est plus nécessaire et on ressent de l'excitation au simple bruit du téléphone. Il y a trois facteurs qui font qu'on est conditionné plus facilement. Tout d'abord, il y a le type de stimulation. Est-ce que c'est une stimulation auditive, visuelle ou sensorielle, ou encore mieux, dans le cas de nos téléphones, les trois en même temps? Le deuxième facteur, c'est la répétition. Il faut que l'exercice soit répété plusieurs fois pour qu'on soit conditionné. Et finalement, il y a le délai entre la stimulation et la récompense. Plus le délai est court, plus le conditionnement fonctionne bien. Sachant que je suis définitivement conditionné à répondre au téléphone, est-ce que ça veut dire que je suis dépendante à mon téléphone cellulaire, comme ma mère me dit tout le temps? En fait, pour tester ça, je vous invite à regarder en dessous de vos bains. Presque tout le monde a une boîte vide. Sortez-la et mettez votre propre téléphone dans la boîte. Si vous n'avez pas de téléphone intelligent, gardez la boîte, ramenez-la à la maison, puis donnez-la à votre père ou à votre mère. Maintenant, vous allez tous venir me donner votre... Non, ce n'est pas vrai. Maintenant que ça s'est fait, peut-être que vous allez commencer à m'écouter. Ça non plus, ce n'est pas vrai. Maintenant que ça s'est fait, je peux vous parler de ce que c'est que la dépendance au téléphone intelligent, parce que c'est une vraie chose. On n'en parle pas souvent d'ailleurs, pas assez souvent. La dépendance au téléphone intelligent, certains spécialistes appellent ça la nomophobie, comme dans nos mobile phobias, ou la peur de ne pas avoir son téléphone intelligent avec soi. Ça se manifeste de différentes façons. Tout d'abord, par une utilisation répétée, obsessive et récurrente du téléphone. La personne va l'utiliser à tout bout de champ, jusqu'à ce qu'elle sente un niveau de détresse quand elle ne l'utilise pas. Ce niveau de détresse-là peut avoir un impact dans la vie de tous les jours, dans sa vie sociale, dans sa vie personnelle, et finalement même dans sa vie professionnelle. Donc, si vous trouvez que vous utilisez trop souvent vos téléphones intelligents et que vous croyez que ça a un impact sur votre vie, il est temps de se poser des questions. C'est important de se poser des questions parce que les téléphones intelligents sont créés de façon à nous rendre dépendants. Je le sais de quoi je parle, c'est mon travail de faire ça. Tout ça parce que ça utilise les mêmes systèmes de récompense que la drogue, le sexe et la nourriture. Plein de belles choses de la vie. Le système de récompense, c'est la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est libéré dans notre cerveau par anticipation du plaisir. En temps normal, on a une certaine quantité de dopamine dans notre cerveau. Après une stimulation, ce qui se passe, c'est que le niveau de dopamine va augmenter énormément, ce qui va être ressenti un peu comme un bien-être. Après qu'on ait reçu la récompense, le niveau de dopamine redescend à la normale, comme pour signaler que tout va bien. Dans le cas contraire, si après une stimulation, la récompense ne venait pas à arriver, le niveau de dopamine va chuter énormément et ça va être ressenti comme un mal-être. Et la dopamine, c'est très, très, très puissant. Saviez-vous que l'anticipation du plaisir, c'est ce qui rend dépendant et non pas le plaisir en tant que tel? C'est pour une raison de survie. L'être humain a besoin, pour s'en sortir dans la vie, d'aimer chasser, d'aimer trouver de la nourriture, d'aimer trouver des abris pour lui et ses enfants. En fait, des scientifiques ont voulu voir si c'était vrai et ils ont pris des rats et à l'intérieur de leur cerveau, ils ont détruit les neurones qui libèrent de la dopamine. Après ça, ils ont remis les rats dans la cage et la plupart se laissaient mourir de faim. Pourtant, il y avait de la nourriture en abondance, ils étaient physiquement parfaitement capables d'aller chercher la nourriture, mais ils n'allaient pas, ils se laissaient mourir de faim parce qu'il n'y avait plus la motivation de se nourrir. Donc, la dopamine, ce n'est pas juste important, c'est nécessaire à la survie. Le problème, c'est quand les gratifications sont trop rapprochées entre elles. Et surtout, ça va faire que le niveau de dopamine est trop élevé dans le cerveau et il va y avoir une tolérance qui se crée. Il va donc falloir encore plus de dopamine la fois suivante pour ressentir le même niveau de bien-être. C'est ça qui fait la dépendance. Avec nos téléphones intelligents, on est toujours à un clic d'une nouvelle récompense. Quand on est sur Facebook, on peut toujours se rendre à des nouvelles photos, voir des nouveaux commentaires. Le problème avec ça, c'est que le niveau de dopamine n'a jamais le temps de revenir à la normale. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être sur Facebook pendant plusieurs minutes, 45 minutes, une heure, et puis d'arrêter et de vous sentir super fatigué après. On se couche le soir, on se sent coupable, mais on ne sait pas pourquoi, on se sent dans un état semi-végétatif. Ça, c'est une boucle de dopamine, puis c'est exactement ça, se sentir dépendant. Mais sachant que nos téléphones, c'est des machines à dépendance, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas tous dépendants dans cette salle? C'est que pour être dépendants, il faut que le conditionnement soit répétitif. Heureusement pour nous, c'est complètement inacceptable de répondre au téléphone à chaque fois qu'il sonne ou qu'il vibre. Ce n'est pas acceptable parce qu'il y a un prix social à payer. Un peu comme la drogue, ça a un coût monétaire, le téléphone a un coût social d'utilisation. Puis de quel prix je parle? La prochaine fois que vos parents sont en train d'avoir une discussion avec vous au sujet de votre bulletin scolaire, interrompez-les pour répondre à un message texte de votre meilleur ami. Vous allez voir c'est quoi le prix à payer. C'est inacceptable parce qu'en plein milieu d'une conversation, je ne peux pas m'arrêter, prendre mon téléphone, le débloquer avec un mot de passe ou des empreintes digitales, me mettre à écrire sur un clavier. Ça ne se fait pas. Ça interrompt la personne à qui tu parles. Avec les nouvelles technologies intelligentes comme les montres, par exemple, intelligentes, ou les lunettes intelligentes, le coût social d'utilisation est réduit à sa plus simple expression. C'est sociablement accepté, socialement accepté, de regarder sa montre pendant que quelqu'un nous parle discrètement. Ou encore, avec les lunettes intelligentes, c'est encore pire. La personne n'a même pas conscience qu'on est en train de lire un message texte pendant qu'elle nous parle. En diminuant le coût de l'interaction, à sa plus simple expression, on s'assure une augmentation de l'utilisation et potentiellement une augmentation de la dépendance. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas utiliser ces technologies-là, qu'il ne faut pas les demander en cadeau de Noël? Pas du tout. Vraiment pas du tout. En fait, moi-même, mon travail dépend de ces nouvelles technologies-là. Puis, en plus, ces nouvelles technologies permettent des choses incroyables. Elles permettent à des personnes qui ont des handicaps de voir des couleurs ou d'entendre des couleurs. Elles permettent des découvertes technologiques qu'on aurait cru impossibles il y a quelques années. Et puis, au-delà de toutes ces découvertes magiques ou ces utilisations incroyables-là, il y a tous les petits plaisirs qui permettent. Mes parents ne sont pas du genre à me dire beaucoup quels sentiments ils éprouvent. Et pourtant, sur Facebook, quand j'annonçais à ma mère que j'allais venir faire une présentation aujourd'hui à TEDx, elle m'a écrit pour me dire qu'elle était fière de moi. Ou encore, dernièrement, mon frère m'a appris que son fils avait fait sa première phrase complète. Son fils, c'est mon neveu. Donc, je suis extrêmement fière de lui. Et j'étais encore plus fière de lui quand j'ai appris c'était quoi sa première phrase complète. Puis, je vais vous le partager avec vous aujourd'hui. Papa, j'ai le nez qui coule. Donc, en plus d'être extrêmement mignon et d'être une très belle phrase complète et parfaitement française, c'est beaucoup trop beau ces moments-là pour disparaître. Heureusement, il y a des solutions. Il y a des solutions pour mieux utiliser nos technologies portables. Premièrement, je vous ai donné une boîte aujourd'hui. Qui, dans la salle, s'engage à garder son téléphone dans la boîte jusqu'à la fin de la journée? Pas mal. Qui, ici, qui ont la main levée, s'engage à garder leur téléphone? Il y a du monde qui ne sont même pas game. Qui s'engage à garder le téléphone dans la boîte jusqu'à la fin de la semaine? Ça, ça ne veut pas dire dimanche. Ça veut dire comme l'autre semaine d'après. La dernière fois que j'ai fait ça avec des adultes, la personne qui l'a gardé le plus longtemps l'a gardé pendant quatre jours. Je vous mets au défi. Utilisez la boîte, ramenez-la chez vous. Mettez-la à côté de la table à manger et forcez tout le monde de la famille à mettre son téléphone dedans avant de manger. Tout le monde de la famille, ça veut aussi dire vos parents. Deuxièmement, définissez les règles d'utilisation de votre téléphone. Vous pouvez vous faire des règles à vous-même. Par exemple, moi et mon copain, c'est définitif. On n'a pas le droit d'utiliser nos téléphones pendant qu'on est en train de, un, se parler ou deux, en train de manger. Troisièmement, il y a une fonction qui vient sur vos téléphones qui s'appelle « Ne pas déranger ». La plupart des téléphones l'ont. Et c'est important de l'activer le soir. Pour moi, c'est entre 9h le soir et 7h le matin. Personne ne peut me rejoindre et les gens le savent. Même s'ils essaient, je ne le saurais pas qu'ils ont essayé. Mes parents, au début, avaient peur que s'il y a une urgence, ils ne puissent pas me rejoindre. Mais j'ai mis leur numéro dans les contacts d'urgence. C'est les seuls qui peuvent passer. Quatrièmement, refusez les notifications des applications que vous téléchargez. Je sais de quoi je parle quand je vous dis que ces notifications-là sont créées uniquement pour vous rendre accro à l'application. Refusez-les, puis allez dans vos préférences pour refuser les autres applications. Finalement, identifiez votre niveau de dépendance. Si vous croyez que votre utilisation des téléphones cellulaires change la façon que vous interagissez avec les gens, pas pour le mieux. Que votre niveau de dépendance est problématique ou celui de vos frères, vos soeurs, vos parents ou vos amis, il faut vraiment en parler. Parlez-en avec la psychologue de l'école, entre autres, elle va vraiment être capable de vous diriger vers les bonnes personnes. Finalement, c'est vrai que les technologies changent comment on interagit entre nous, puis pas toujours pour le mieux. Heureusement, il existe des solutions pour ça. Puis nous, on peut changer la façon qu'on utilise les technologies. Aujourd'hui, j'ai un souhait pour vous. Je vous ai donné une boîte et laissez votre téléphone cellulaire plus souvent dans la boîte pour mieux en profiter quand vous le ressortez. Merci. Applaudissements ...